Jessie de retour pour nous parler d'un service en orientation mobilité d'INLB. Oui, parce que ça m'a toujours intriguée. Comment est-ce qu'une personne avec une basse vision ou une personne aveugle fait pour se déplacer de façon autonome dans un lieu public qui l'enseigne? C'est quoi la technique? Ça prend combien de temps pour pouvoir réussir à se déplacer seule dans un lieu public comme une station de métro. Et pour ça, je suis allée à la source, donc à l'Institut Nazareth et Louis-Bray rencontrer une spécialiste en orientation et mobilité avec une usagère aussi, Guylaine Cataford. Voici comment ça s'est déroulé pour elle. Alors aujourd'hui, on commence la familiarisation métro Longueuil. Ici, j'ai le cartable avec tous les étages, OK, du métro Longueuil, mais j'ai même aussi les légendes, OK, écrits en braille, écrits en noir. Et aujourd'hui, on aborde justement le plan lorsqu'on entre à l'intérieur. Mon nom est Carole Zabiello, je suis spécialiste en orientation mobilité au CISSS Montérégis-Saint-Institut Nazareth et Louis-Bray. Je prends la main de la personne pour vraiment lui faire se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a sur cet étage-là. Mon nom est Guylaine Cataford. Je vais aujourd'hui, bien, apprendre un déplacement vers le métro Longueuil. Alors la première chose que je fais, c'est qu'on fait le tour de l'étage et on détermine ensemble la forme que ça a. Alors c'est un rectangle. C'est une carte qui est faite en thermoplastique. C'est comme des formes qui chauffent et puis qui devient en relief. Si on familiarise la personne à un environnement qui est étagé, bien, on va y aller étage par étage, en faisant des corrélations entre les étages. Puis on peut apporter ces cartes-là avec nous. Alors on enseigne dans un milieu comme ici, statique, pour apprendre. Puis ensuite, on va sur place pour refaire le même travail pour que la personne puisse me mentionner ce qu'elle a appris. Puis si c'est pas acquis, bien, on sort la carte puis on continue là-bas, tu sais. Guylaine, on est rentrés dans la partie plus spectangulaire. Moi, quand je rentre ici, dans le métro Longueuil, c'est sûr que pour moi, c'est très sombre, mais j'arrive à voir les lumières au plafond. Moi, j'ai l'amorose de Labert comme pathologie visuelle. Ce qui me reste comme vision, c'est très faible, mais je l'utilise au maximum. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que je vais utiliser beaucoup les forts contrastes, les lumières. Alors, c'est quoi tes repères pour maintenir ta ligne droite? C'est toujours la lumière. Comme ici, je vois qu'il y a beaucoup de lumière. À gauche, il y en a moins. Ça fait que selon moi, ça me délimite un peu jusqu'où j'ai le droit d'aller vers la droite. Moi, comment que je procède, c'est qu'ensemble, OK, on va déterminer quels sont tes repères visuels, OK, que tu peux utiliser. Alors si, par exemple, elle voit des lumières au plafond qui forment une ligne, et ça peut lui indiquer le chemin à prendre, bien, on va utiliser ces choses-là. Bon, alors Glenn, on est rendu au niveau de la loge, OK, c'est ici que tu vas payer et que tu dois aller sur le quai. C'est sûr qu'on va travailler parfois avec les sons. Je vais mettre ma carte. Comme, par exemple, la sortie du terminus de Longueuil. Bien là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde. Ça, ça peut être un repère. Des portes qui s'ouvrent, qui font un bruit. Des gens qui descendent. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser. Habituellement, je marche au centre parce que moi, j'ai encore un peu de vision. Ça fait que je vois que là, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de personne. Je vois aussi la ligne podo-tactile. Ce qui est important, c'est que la personne apprend au fur et à mesure de ces sessions-là à effectuer un trajet, mais surtout de s'orienter dans son trajet, OK? Parce que lorsqu'on lui a appris tous ces éléments-là, puis qu'elle les connaît, maintenant, il faut qu'elle effectue ses trajets. Et dans un trajet, surtout dans un espace vaste comme cet environnement-là, on peut perdre notre ligne droite, on peut perdre notre sens de l'orientation. Et moi, j'aime bien voir cet aspect-là. Parce que je veux voir, je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire quand je ne serai pas là? Et moi, j'aime bien créer ces situations-là pour pouvoir l'aider davantage, tu sais. C'est sûr qu'auditivement, t'entends que le métro s'en vient. Je vais être en mesure d'avoir une autonomie maximale. Donc, de chez moi, je peux prendre le train, je peux arriver à la gare centrale, prendre le métro, aller à différents endroits, faire des emplettes, aller travailler, faire des sorties avec mes enfants ou mes amis. Donc, peu importe, pour moi, c'est vraiment une joie de vivre, quelque chose qui me donne beaucoup d'autonomie, puis qui me fait que je ne suis pas obligée de rester à la maison et d'attendre que quelqu'un vienne me chercher en voiture. Merci beaucoup, Jessie. On entend vraiment la détermination dans la voix de Guylaine d'apprendre à se déplacer de façon autonome, à prendre ses repères, à faire ses devoirs, et elle ne veut pas se fier aux autres pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. En attendant, peut-être, les week-ends dans un futur éventuel, comme on en parle en début d'émission, Christine. Oh que oui! On l'attend. Bien, merci, Jessie. J'avais un dernier point que je voulais aborder, c'est l'importance de demander de l'aide. Donc, on le stresse beaucoup dans les stations avec la spécialiste en orientation et mobilité, de ne pas être gêné, de demander de l'aide. Si on a fait un demi-tour de trop, puis on ne sait plus où on est, on ne veut pas, dans la station de métro, tomber sur les tracts, donc demander de l'aide, ne pas être gêné, ça n'empêche rien dans l'autonomie. Super. 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 Sous-titrage FR ?